Salut à tous, c'est Pierre Elliott. Dans cette vidéo, j'aimerais parler avec vous d'une solution qui vient d'arriver il y a quelques jours pour automatiser votre boutique sur eBay sans la connecter à un outil et du coup sans avoir de restriction de visibilité ou de restriction au niveau d'eBay. Donc ça va être hyper intéressant, je vais vous présenter cette solution dans quelques instants. C'est super cool pour les personnes qui démarrent sur eBay, qui sont en manuel ou alors qui viennent de commencer parce qu'elles vont pouvoir l'utiliser sans connecter leur boutique à l'outil et du coup sans avoir de problème au niveau de la visibilité, au niveau des ventes. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez un outil, par exemple un listeur automatique qui se connecte à eBay directement, eBay peut vous donner des restrictions puisqu'il voit l'outil qui est connecté, on appelle ça par API. C'est qu'il se connecte à eBay pour utiliser les données. Là, il y a un outil qui permet de le faire sans, et je vais te le présenter dans quelques instants. Alors pour tous ceux qui font du eBay, ça va être hyper intéressant, restez bien jusqu'au bout, vous êtes privilégié dans cette vidéo, ça peut être hyper important pour votre business. Alors AutoDS, pour ceux qui connaissent, je l'ai déjà présenté, c'est un outil qui permet d'automatiser eBay, donc automatiser les prix, automatiser les stocks, les suivre et surtout quand tu vas prendre un lien, un URL de Amazon ou de AliExpress, tu vas le mettre sur AutoDS et ça va le lister directement. Donc je vais te montrer un petit exemple. Qu'il va faire l'outil, c'est quand tu vas mettre ici une URL d'Amazon ou de ton fournisseur, il va aller chercher les informations et il va mettre ce produit, toutes les informations sur AutoDS, puis sur eBay. Il va lister automatiquement, il va mettre les photos, il va mettre le titre, absolument tout, tu pourras retoucher bien évidemment. Donc j'ai fait des vidéos sur AutoDS déjà, donc là il m'a demandé si je voulais quand même le lister malgré que le nom soit Vero. Donc Vero, ça veut dire que c'est une marque protégée. Donc là j'ai mis oui parce que c'est pour l'exemple, je ne vais pas réellement lister le produit. Donc il va vraiment tout aller chercher au niveau du produit et il va tout mettre sur eBay, tu vas pouvoir retravailler sur AutoDS, c'est un peu l'intermédiaire. D'accord ? Sauf que le problème avec ce genre d'outil, ça fonctionne très bien, moi j'utilise sur l'un de mes comptes, sauf que tu peux avoir moins de ventes et être un peu restreint au niveau de la visibilité parce que eBay détecte que tu utilises un outil. Donc voilà un petit peu où tu vas arriver. Tu vois ici, tu peux modifier le titre, tu peux modifier les photos, tu peux éditer les variantes quand il y a différentes tailles, différentes couleurs et il y a absolument toutes les informations, ton template ici. Enfin voilà, il y a plein plein de choses. D'accord ? Habituellement, tu cliques sur Upload Product ou Schedule Product pour par exemple te dire, ça va le lister demain. Tu as le droit de dire ça et ça va lister automatiquement demain. Sauf que du coup, ce qui est vraiment innovant aujourd'hui, c'est que tu vas pouvoir le faire sans que ce soit connecté à eBay. Donc comment est-ce que tu vas faire ? Sur AutoDS, au niveau de l'endroit où tu vas gérer ton compte, tu vas cliquer sur Edit Account, tu cliques là et tu mets Edit Profile. Tu vas cliquer sur Add eBay Account et tu vas cliquer sur Add Non-API Store. Donc ici, apparemment, il faut payer 10$ de plus par mois pour l'avoir. Donc franchement, vu le gain de temps et le gain d'argent que ça va être, vous pouvez largement le prendre. D'accord ? Vous allez rentrer votre boutique, votre Paypal, absolument tout, toutes les informations, IBFR, les profits en pourcentage. Et voilà, vous continuez. Donc moi, je ne vais pas le faire évidemment, mais vous continuez si vous voulez le faire de votre côté. Et vous allez créer votre compte. Je vais vous montrer comment ça fonctionne dans un instant. Alors, petite parenthèse, pour tous ceux qui veulent intégrer AutoDS, j'ai un petit truc promo pour ceux qui passent par mon lien. Donc il est dans la description. En fait, vous avez le premier mois à 1€, il me semble, au lieu de plusieurs dizaines d'euros. Donc vous pouvez démarrer assez facilement comme ça et prendre le petit extra à 10$ si jamais vous êtes intéressé par l'outil, bien évidemment. Donc là, je vais vous montrer plus en profondeur et en détail. Donc ici, c'est une petite page qui explique absolument comment ça fonctionne, absolument tout de A à Z. Je vous mets le lien aussi dans la description, vous pourrez aller regarder. C'est plus détaillé que ce que je vais vous dire là parce que, voilà, je ne vais pas tout vous détailler de A à Z. Ça ferait une vidéo un peu trop longue. Donc je vais vous expliquer l'essentiel. Mais vous pourrez aller regarder le détail. Donc l'idée, c'est qu'en fait, quand tu vas arriver ici, tu vas cliquer ici pour aller télécharger une extension Google Chrome. Donc il faut le navigateur Google Chrome. Tu vas arriver sur une extension qui a cette tête-là. Ok ? Ici, normalement, ça va être rouge. Ici, tu n'auras pas de token, tu n'auras pas d'email. Donc l'idée, c'est de récupérer ton token AutoDS. Tu vas cliquer là-dessus, « Get your token ». Et tu vas arriver sur la page AutoDS sur laquelle j'étais. Et tu vas pouvoir copier ton token qui est juste ici, à droite. D'accord ? Tu vas le copier. Donc tu fais un copier-coller. Tu vas retourner sur ton petit truc ici, tape ton petit plugin et tu vas coller le token. Ensuite, tu vas mettre un email valide. Tu n'es pas obligé de mettre l'email de ta boutique, mais il faut qu'il soit valide. Et ensuite, tu fais « Save settings » et tout va commencer à être en vert. D'accord ? Une fois que tu auras fait tout ça, tu peux continuer à lire si tu veux, si ça t'intéresse. Moi, je veux vraiment à l'essentiel. Tu peux retourner sur ta boutique et aller du coup sur « Uploader ». Donc évidemment, ça, ce sera uniquement au moment où tu auras pris la boutique « Non-API ». Donc « Non-connecté à eBay ». D'accord ? C'est important de le mentionner. Cette boutique-là, bien sûr. Ici, tu vas mettre ton produit comme on l'a fait à l'instant tout à l'heure. Tu vois, on l'a fait ici. Et ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas arriver en bas, normalement, ou alors à un endroit sur le listing, il y aura un bouton « Save product ». Donc, il ne faut pas cliquer sur « Upload product » ou « Schedule upload ». Il y aura un « Save product ». Tu vas pouvoir sauvegarder le produit. Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand tu l'auras sauvegardé, tu vas cliquer sur « Upload pending upload to eBay ». Et ça va absolument tout lister sur eBay, ceux qui seront en « Pending ». Donc « Pending », c'est en attente. Si tu veux, évidemment, plus d'informations sur comment upload les produits vraiment en détail, ils t'expliquent tout ici. C'est vraiment très simple. Pour ça, en anglais, c'est pour ça que moi, je te le retranscris. Mais c'est plus simple. Tu vois, ils te disent « Donc, il te faut l'extension. » Ensuite, au lieu de cliquer sur « Upload now » ou « Schedule now », tu vas cliquer sur « Save product ». Donc, tu auras un bouton « Save product ». Et ensuite, tu vas aller… Donc, c'est ici que la magie commence. Tu vas aller sur ton « Dashboard ». Tu vas cliquer là-dessus. Tu vois, moi, je te le présente. Tu cliques là-dessus. Ça va tout lister sur eBay. Et ce qui est bien, c'est que ça va suivre le stock, suivre le prix. Et que ça va… Eh bien, tu peux lister automatiquement. Donc, ça va suivre tes produits. D'accord ? Donc, ce qu'il y a à noter, c'est que comme, évidemment, ça ne se branche pas, entre guillemets, à ton compte eBay, il faut que ton navigateur reste ouvert. D'accord ? Donc, il faut que ton Google Chrome reste ouvert. Si jamais tu le fermes et que tu reviens dessus, pendant le temps où tu ne seras pas dessus, ce sera désynchronisé. C'est-à-dire que tes produits seront toujours là. Mais s'il y a un changement de prix sur Amazon, ça ne va pas prendre en compte sur eBay. Donc, il faudra que tu reviennes. Et que tu cliques sur Sync Now pour que ça resynchronise tout en même temps. D'accord ? Sinon, ce que tu peux faire, c'est laisser le navigateur ouvert. Ou encore, troisième solution qui est la mieux et qui est un peu la plus dure à mettre en place, c'est de faire tourner ça sur un serveur externe, donc pas sur ton ordinateur. Tu peux prendre un serveur, par exemple, sur Amazon Web Service. Ça se fait très bien. Je crois qu'il y a une année gratos en plus. Et en fait, tu vas le faire tourner à côté. Pendant que toi, c'était sur ton ordi, tu peux fermer ton ordi. Ça ne changera rien. Ça va continuer à tourner et à traquer tes produits et tes prix. Donc ça, c'est hyper intéressant si tu démarres. Franchement, le laisser tourner là, ce n'est pas très grave. Tu as juste à laisser ton navigateur. Ça peut être vraiment intéressant. Et au pire, si tu fermes, tu resynchronises tout après. Donc, quels sont les avantages ? Ça va te permettre de lister des produits sur eBay automatiquement. Donc, juste en prenant l'URL de ton fournisseur. Ça va te permettre de traquer les produits quand tu commences à avoir pas mal de produits. Donc, quand je dis les produits, c'est les prix et les stocks. Ça va pouvoir te permettre vraiment d'automatiser tout ça. C'est assez intéressant. C'est nouveau, en fait, puisqu'il n'y a aucun logiciel qui fait ça. Donc, évidemment, il y aura encore des améliorations. Ça va devenir de mieux en mieux. Ça va devenir de plus en plus utilisé parce qu'en fait, c'est du dropshipping manuel, automatisé. Et ça, c'est extraordinaire. eBay ne te mettra pas de restrictions. Tu vas avoir les mêmes ventes que si tu étais en manuel. Mais ce sera plus rapide, mieux pour toi. Tu vas gagner du temps et donc de l'argent. Donc, tu vas payer 10 dollars par mois et tu vas gagner un gain énorme de temps. Je ne sais pas, peut-être une heure par jour et surtout des dizaines et des dizaines d'euros. Donc, la rentabilité est absolument énorme. Donc, si vous faites du dropshipping eBay en 2019, c'est vraiment l'outil immanquable pour moi. L'outil à ne pas rater parce que vous pouvez faire du manuel automatisé. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets les articles juste en dessous dans la description. Comme ça, ça vous permettra de vous pencher dessus, de regarder vraiment comment ça fonctionne une fois que vous l'avez installé. Et puis, je vous mets le petit lien. Du coup, si vous passez par le lien, vous avez une réduction sur l'abonnement. Donc, voilà. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. C'est quelque chose qui est vraiment innovant. J'ai été contacté directement par le CEO d'OttoDS qui a voulu me présenter son dernier petit bijou. Donc, je vous le présente également. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Si vous avez des commentaires ou si vous le testez et que vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est important parce qu'évidemment, c'est quelque chose de nouveau. Donc, moi, je n'ai pas non plus trois semaines d'expérience sur le truc. J'ai seulement quelques jours et je voulais vous le présenter rapidement. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, likez la vidéo et puis on se retrouve bientôt. Ciao, ciao !